Salut les boys et les girls, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui Je vous ai fait sur Instagram, en se levant où j'ai déjà, voilà D'abord je vous ai demandé de me dire des trucs Et après ceux que j'ai préféré je les ai mis en souris pour dire oui ou non Donc vous l'avez fait D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, toujours suivez moi C'est la base Instagram, en plus je suis méga beau Non en plus on fait des petits stories et tout Je vous fais des sondages Je vous partage ma vie un peu Donc sans plus attendre nous allons commencer Il y en a une petite quinzaine quoi Premièrement, je vous ai demandé Est-ce que j'ai déjà fugué ? Donc pour ceux qui ne savent pas Bon déjà vous êtes très en dessous de la moyenne intellectuellement Sinon ça veut dire partir de sa maison pour Par exemple, je ne veux plus voir ma mère Je pars pendant 15 jours, je ne veux plus jamais la revoir Mais souvent tu fais ça quand tu as 5 ans Donc non je n'ai jamais fait ça Je suis bien dans ma famille Donc non, je n'ai jamais eu besoin de faire ça Donc pour fugué vous m'avez dit 44% oui 56% non Donc bah Vous avez raison à peu près Mais je n'étais pas sûr Deuxièmement Deuxième question Je vous ai posé Est-ce que j'ai déjà été bourré avec mes parents ? Donc vous vous avez dit A 54% oui Et donc 46% non Si vous êtes très fort en maths Et bien oui En effet j'ai déjà été bourré avec mes parents J'ai essayé de le cacher Même si je ne tenais plus ta droit D'ailleurs je suis tombé Je viens de me rappeler Je suis tombé de ma chaise J'étais vraiment éclaté En gros j'étais à un mariage Je ne connaissais personne C'était vraiment personne Je connaissais le marié Et mes parents quoi Et à 19h L'heure du manger Je m'en trouve à la table des enfants J'avais 17 ans Et il y avait du vin Quelle erreur On était 4 ou 5 On a demandé 6000 bouteilles de vin au serveur On était éclaté Je crois que mes parents Ils ne m'ont pas cramé Ou alors ils ne m'ont jamais dit quoi Je vous ai ensuite demandé Est-ce que j'ai déjà eu une moto ? Vous avez dit à 57% oui Et donc à 43% non Vous savez toujours Et bien non Malgré que mon père soit motard Je n'ai pas hérité de sa passion Pourtant j'en sais avec lui et tout J'aimais bien Mais non Je n'ai pas envie de moto A la limite Une bonne voiture Ça m'intéresse plus Mais une moto Vraiment pas non Faut pas prendre la moto C'est dangereux Ah voilà La bonne transition Lola regarde une pub Sur la sécurité routière Il y a un mec Il est mort en moto Non c'est pas en moto Mais la voiture Et la moto c'est dangereux Ne confisez pas Prenez le bus C'est cool Prenez le train Les avions Tout ce que vous voulez Je vous ai ensuite Demandé Est-ce que j'ai déjà aimé Deux filles en même temps Vous avez dit Non A 77% Il y en a quand même 23% Qui ont mis oui Alors je sais pas Qui vous êtes les 23% Mais vous êtes choulous En fait Physiologiquement C'est pas possible T'aimes quelqu'un Tu peux pas aimer Quelqu'un d'autre Ou alors L'autre personne Tu l'aimes pas Enfin bref Enfin par exemple Je sais que je suis Amoureux de Lola Jamais de ma vie Je pourrais aimer Quelqu'un d'autre En même temps C'est pas possible Je sais pas Vous êtes bizarre Je vous ai posé la question Est-ce que j'ai déjà été En prison Oh là là Donc la prison Prison bride Tout ça M'évader tout ça Bah vous avez dit A 95% non Bah ouais quand même Je sais pas Aller en prison Je suis pas un gangster En fait Enfin à la base Je suis quelqu'un de normal Je vais à l'école Je tue pas des gens Finalement Je vous ai ensuite demandé Est-ce que j'ai déjà conduit Ivre Vous avez dit Vous avez dit A 47% Alors Déjà L'alcool Modération Tout ça Vous connaissez Et surtout Ne conduisez pas On est en état d'ébriété Mettre sur la faute Donneur de leçon Principalement Parce que vous risquez Votre vie Et celle des autres Mais aussi Parce qu'il y a les flics Et les flics Ça donne des PV Ça fait perdre de l'argent Personne veut que tu perdes de l'argent Et parce qu'il y a des personnes Qui vous aiment Et qui veulent pas Qui vous invitent Quelque chose sur la route Voilà Là vous voyez Que ça sort du coeur Finalement Donc oui Ça m'est arrivé Une seule fois Mais ça m'est arrivé Je suis un connard Je suis irresponsable Dans les commentaires Dites Lucas Tu es irresponsable Tu déconnes Voilà Peut-être que ça va me faire Peut-être une petite remise en question Tout ça Je compte sur vous Je vous ai ensuite posé la question Est-ce que j'ai déjà Raté des examens Pas rater l'examen En mode Oh j'ai eu 3 Je l'ai raté Non non Ne pas y aller En fait On est à ce taux de bataille de couille Vous avez dit oui à 57% Donc vous pensez Que j'ai raté mon examen Et vous avez raison C'était en licence de STAPS La première année J'avais une matière Qui s'appelle Les partiels En gros vous avez le bac Vous avez peur pour le bac Pendant 3 ans Dites-vous que moi J'ai 2 bacs par an Et donc j'avais une épreuve de MTU Donc ça s'appelle Méthode Travail Universitaire Et c'était une heure d'épreuve Moi tout content Je pensais que c'était à 16h Du coup je me dis Ah bon bah Je vais venir à 15h50 Comme ça je serai 10 minutes en avance Et je ne serai pas en retard Et c'était à 15h Je suis arrivé à 15h50 Pour une épreuve qui finit A 16h J'ai eu donc 10 minutes Pour faire mon sujet d'une heure Et j'ai eu Roulement de tambour 8 sur 20 Donc si je ne suis pas un dieu Je ne sais pas ce que je suis Dans les commentaires Lucas tu es un dieu Comme ça mon estime Elle remonte un petit peu Ça fait plaisir Vous n'avez pas le droit de t'accepter Si si Non Mais si C'était le directeur du STAPS Donc le mec Le mec qui pèse C'est le big boss finalement C'était un amphi de 400 places Donc il y avait quasiment Toutes les places occupées Il m'a fait venir Sur la scène Enfin sur la scène Sur l'estrade Devant les 400 personnes Et il a dit Vous voyez ce mec là Ce mec c'est un brûlé Voilà Ce mec Ce mec c'est une merde Merde mais Il a de la chance Parce que vu que ce n'est pas Une épreuve officielle Je peux le faire rentrer Et du coup il n'aura pas zéro Je vous ai ensuite demandé Si je m'étais déjà Battu Vous avez dit A 68% oui Donc vous pensez Que je suis un castanier En fait je casse des bouches Dans la rue Et vous avez totalement raison Encore une fois Non en vrai je rigole Ça compte pas trop Parce que c'était au collège Au collège Ah ta mère elle est grosse Bam Calotte dans la tête en fait Finalement Ça part très vite au collège Et c'était en 6ème du coup Et en 4ème Et en plus j'ai joué les deux rôles Parce que Souvent dans une bagarre Il y a la victime Et là il y a l'assaillant En 6ème j'étais la victime Et en 4ème j'étais l'assaillant Gentiment On s'est vite séparés Tout ça J'ai gagné Je vous ai demandé Si j'avais déjà Dormi sur un dromadaire Alors il faut savoir Que quand tu vas au Maroc Et que quand tu fais Des traversées de désert En dromadaire Tu restes plusieurs jours Et il se peut Que tu dormes sur les dromadaires D'ailleurs vous avez dit A 86% de non Au cas où Tu veux pas dormir sur un dromadaire Un dromadaire il y a Combien de bosses Deux bosses Deux bosses Et donc tu veux pas dormir Bah si Parce que t'as le dossier T'as le dossier Et t'as le truc pour poser ta tête Et lui il dort pas le petit Non il dort debout le dromadaire Non Si Non ça se trouve Comme ça sur le top C'est comme un cheval Pas du tout Bah les chevals ça dort debout Les chevaux Sauf qu'il se trouve Que je ne suis jamais allé au Maroc Donc en fait Je dis que de la merde Et je n'en sais rien du tout Donc bah non J'ai jamais dormi sur un dromadaire En fait finalement Donc vous avez raison Vous êtes fort Alors là vous m'avez étonné Je vous ai demandé Est-ce que j'ai déjà pleuré devant un film Vous avez dit oui A 84% Donc c'est assez conséquent quoi Vous pensez que je suis une petite fille quoi Une petite brêle quoi Quelqu'un de sensible finalement Et c'est pour une fois Vous avez tort J'ai jamais pleuré devant un film Je crois C'est sûr C'est sûr C'est sûr Je me suis déjà pissé dessus Devant des films d'horreur Mais j'ai jamais pleuré devant un film Et ça c'est important Donc non j'ai jamais pleuré devant un film Les 16% Vous êtes les vrais Vous êtes les vrais bro On est d'accord Prochaine question Je vous ai demandé Si j'avais déjà insulté Ma mère Vous avez dit oui A 42% Avant de De faire mon verdict J'aimerais vous dire Ceux qui insultent vos parents Vous êtes des petites crottes Grosse crotte Vous êtes des grosses crottes Mais je vous aime bien quand même Parce que vous regardez la vidéo Mettez un like s'il vous plaît Bah non j'ai jamais insulté mes parents En fait vous avez des soucis Ceux qui insultent vos parents Vraiment Des malades Malades mentaux Je vais même pas je déballe là dessus Ça va Je rentre pas là dedans Parce qu'après ça va m'énerver Je vais mettre des cadottes de parfum Je vous ai ensuite demandé Si j'avais déjà Embrassé un garçon Vous avez des oui A 47% J'ai une tête de gay en fait Principalement Genre Bah ouais en fait Non je mets une tête de gay J'ai juste embrassé mes potes Ça va c'est nouvel an On est tous un petit peu alcoolisés Voilà ça part très vite quoi Après on se pêche toute la soirée entière Mais bon ça c'est pas le souci C'est pas le problème ça Ouais j'ai déjà embrassé Un garçon Des garçons Mais pas avec la langue C'est dégueulasse J'ai envie de vomir C'est juste contact de lèvres Très rapidement quoi Et puis c'est pas moi qui engage souvent Voilà Là c'est la question voyou Est-ce que j'ai déjà envoyé Quelqu'un Tu arrêtes de parler pendant ma vidéo toi Est-ce que j'ai déjà envoyé quelqu'un A l'hôpital Vous avez dit oui à 43% Donc vous me voyez vraiment dans la castagne quoi J'ai fait quoi Je lui ai mis le couteau sur la gorge Je lui ai mis les coups de coude dans la tête Bah oui en fait vous avez raison J'ai envoyé quelqu'un à l'hôpital Mais c'était pas vraiment fait exprès finalement Vous savez quand on est jeune On est pas très intelligent Enfin quand on est jeune Quand on est presque enfant finalement Parce que j'avais 11 ans On est pas très intelligent Le QI il est très très C'est surtout le mien finalement Il est très Plutôt vers le Plutôt vers le sol quoi On avait un super jeu Parce qu'on était dans la campagne On s'amusait à se lancer des caillots dessus Y'avait un caillot Ouais 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 quand même Comme ça Comme ça Ouais 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 Le mec qui rigolait Et me part Non il s'est pas évanoui Il me prend s'il pissait le sang De partout sur le t-shirt Et tout Donc hôpital Point dans l'arcade Je suis pas fier Avant dernière question Je vous ai demandé Si j'avais déjà fait Un resto Basket Qu'est-ce qu'un resto basket C'est quand tu pars d'un resto Sans payer Et souvent d'ailleurs Tu cours pour pas te faire rattraper Par les policiers Ou surtout par les gens du resto Finalement J'avais dit oui A 46% Donc j'ai une tête de cassagneur J'ai une tête de voleur aussi Normal que vous me voyiez en prison Non j'ai jamais fait ça En fait vous êtes trop bizarre C'est drôle parce qu'il y a un truc Qui me revient Un jour On avait mangé avec Lola Dans un resto au bord de la plage Et j'en avais ultra froid Du coup on a mangé Et après on a couru A la voiture pour partir finalement 30 minutes après Je reviens mon téléphone Je vois un message de mon pote Et tout Il a dit Je t'ai vu courir Qu'est-ce que tu faisais Et tout Et je lui ai fait croire Que j'étais parti sans payer Dans un resto Et il me croit encore Voilà donc si tu vois la vidéo Bisous sur tes fesses Mais très naïf Et crédule Mais je t'aime bien quand même Et donc la dernière question Que je vous ai posée Je vous ai demandé Si j'avais déjà été Premier de la classe Vous avez dit non A 61% Et là vous me décevez Vous me décevez J'ai été premier de la classe De D'ailleurs de De CP Je suis comme c'est M2 Finalement quand le seul truc Que t'as à faire C'est faire 2 plus 2 Et que ça fait 4 quoi finalement Et encore peut-être que des fois Je me trompais Rassurez-vous au collège Au lycée Ça serait très rapidement Je t'ai quand même Premier de la classe Ça compte Je suis désolé Moi ça me fait plaisir De dire j'ai été premier de la classe Donc vous m'enlèverez pas mon plaisir Ça vous me... Oh stop Du coup c'est terminé J'ai plus de questions J'espère totalement Que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Bah toujours un pouce bleu Et on se retrouve très rapidement Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501